Robin 28 ans de Saint-Martin on a réussi à le joindre pour savoir un peu ce qui se passait sur l'île. Et toi tu as le téléphone Robin alors ? Oui tu as le réseau Orange qui est revenu sur Marigot et toi sur quelques points un petit peu cumulants sur l'île mais vraiment très très peu d'endroits. Ah ouais c'est vraiment léger quoi. On te capte c'est bien. Alors ouais on capte vachement bien. Et tu as réussi à prévenir ta famille vous avez internet et tout là ? Ouais ouais bah c'est vraiment sur des zones assez limitées quoi. Ouais non mais tu as le téléphone et tu as la 3G aussi je veux dire c'est pas juste le réseau téléphone quoi. Ouais ils ont mis là on a la 3G et puis le réseau qui remarche. Il paraît que Orient Bay et tout ça c'est complètement détruit sur l'île c'est vraiment défoncé. Ah oui bah là c'était en bord de plage donc en gros pour t'expliquer rapidement tu as eu deux mètres de marée plus après des vagues de plus de 5 mètres. Du coup tous les bords de plage n'existent plus. Ah ouais. Est-ce que alors parce qu'on entend tout et n'importe quoi mais c'est vraiment pour comprendre parce qu'il y a plein de familles et tout qui nous écrivent là bon voilà et t'as eu peur toi vraiment genre de mourir après je parle avec un peu de sorte de guerre civile qu'il y avait après ? Après disons qu'on évitait beaucoup de sortir puisqu'on était au courant quand même des pillages. Du coup voilà c'est hors de question de sortir la nuit déjà. Ils ont mis un couvre-feu depuis vendredi. Du coup ça commence à limiter un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de renforts qui sont arrivés. Mais c'est vrai que les 2-3 premiers jours étaient très 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 dangereux. Donc beaucoup de gens armés qui vont prêts à tout pour piller. Mais armés de quoi Jean ? Ah bah tout. Machettes, couteaux, des armes à feu. Ah oui ? Ouais ouais ouais. Genre dans la rue t'as eu des mecs qui passaient avec des fusils, des flingues, tout ça ? Bah non tu le vois pas forcément tu vois ils ont des pistolets que tu vois pas forcément mais après bon c'est vrai que quand ils pillent ils sont armés au cas où hein. Ouais au cas où ouais 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 donc là c'était très compliqué pour les gendarmes qui étaient sur place ici parce que déjà ils sont pas nombreux c'est une petite île et le problème c'est qu'ils ont les trois quarts de leur véhicule qui ont été endommagés par cyclone. Ah ouais pareil. Ouais donc du coup il n'y a plus d'armée. C'est compliqué de trouver des véhicules pour sortir. Donc là ils ont quand même fait un boulot énorme. Moi j'ai un pote qui est gendarme qui voilà qui fait du 16 heures par jour sans arrêt. Là tu t'arrêtes plus là ? Ouais ouais. Bah il faut là. Là c'est le moment où t'es utile. C'est l'urgence pour de vrai là. Ou tu fais ton vrai métier en fait. Tu mets pas des PV tu serres à... Ah tu peux la faire mieux. Ouais. Et là les renforts et tout. Et là dans la rue genre il y a l'armée et tout ça c'est monstrueux ? Ouais tu vois tu crois que c'est quand même beaucoup de voitures de gendarmerie. Voilà ça tourne un petit peu. Il y a des checkpoints le soir donc souvent des ronds-points. Après le couvre-feu pour éviter de laisser passer les gens tout ça. Mais bon c'est vrai que ça a été mis en place très très tard. C'est fou c'est-à-dire que t'as pas le droit de sortir de chez toi le couvre-feu c'est... C'est bizarre hein. Il faut rentrer chez toi. Il y a plus de liberté en fait. Ouais bah il y a plus de liberté en même temps. C'est bizarre en France tu vois de dire ça. Ah ouais. Voilà à partir de 7 heures c'est le couvre-feu donc c'est interdiction de sortir de chez soi. Oh là là. De 7 heures ? Ouais ouais. Pas tard hein. Ah ouais c'est pas tard. Mais comment tu fais si genre tu vas aller chercher un truc dans la rue et tout ça machin t'as plus le droit ? Bah y'a rien à aller chercher en fait. Ouais. C'est pas faux y'a plus rien. Non mais genre... L'île a été complètement dévastée. Ah ouais. Donc y'a absolument rien à faire. Les seuls qui sortaient la nuit c'était pour aller piller les magasins. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a plein de messages il y a beaucoup plus de morts que ce qu'il annonce à la télé c'est vrai ça ou pas ? Largement largement. Mais comment tu le sais par exemple ? Bah ils le voient. Mais ça veut dire quoi largement ? J'ai un point des endarmes, j'ai un point des pompiers, tous les quartiers un petit peu pauvres où l'eau est complètement montée voilà quand l'eau s'est retirée il y avait des corps à la surface et tout ça c'est pas comptabilisé. Bah on est à plus de 2-3 cents minimum. Ah ouais. Ah ouais. 2-3 cents. Mais toi tu les as vus les cadavres et tout ? C'est visible ? Non parce que moi j'ai évité de sortir en fait les premiers jours. Ouais tu restes barricadé en fait. T'as raison. Sortir un petit peu en journée puis après c'est des quartiers très pauvres où t'as pas forcément envie d'aller te promener quoi. Ouais. Et toi t'es pas armé pour te défendre au cas où non ? Non on a une machette. On sort toujours avec une machette. Ah quand même ? Ouais. Ah ouais putain. Parce que toi t'es... Ah ouais on entend les sirènes d'arrière. Et on sort jamais tout seul. Ah c'est vrai ? Voilà avec une machette ouais ouais. Wow. Toi t'es en couple ? T'habites seul ? T'es avec des potes ? T'es comment ? Non moi je suis seul. Moi je suis seul sur l'île. J'ai pas de famille ici. D'accord. Donc là moi j'ai passé le cyclone avec des potes. Ouais. Ouais. Heureusement ouais. Faut pas rester seul. C'est dur la seule. Bien fou après. Voilà on a le volet qui a sauté en plein cyclone. Du coup la baie vitrée était exposée au vent. Donc on était trois et puis on s'est mis à trois sur la baie vitrée pendant une heure quoi. Ah pour la tenir ? Pour pas qu'elle casse ? Ah ouais ouais. Ah ouais. Et t'as réussi à... Est-ce que ça pète pas la baie vitrée ? Ouais ouais. On a tenu une heure quoi. On a tenu une heure et puis après on a pris l'oeil en fait. Ah ouais. Ah l'oeil c'est bien. Bah non l'oeil du cyclone il fait beau. Il fait beau dans l'oeil du cyclone. C'est ça hein. Y'a plus de vent et tout d'un peu. Bah disons que voilà le vent c'est... On était pas en plein milieu de l'oeil je pense. Parce que bon c'était quand même... Ouais c'était quand même couvert. Mais bon. Et après ça recommence. Bah ouais. C'est infernal en fait. Ouais en fait l'oeil du cyclone le rond c'est là où tout va bien en fait. Et c'est en forme de donut. Ouais c'est en forme... Exactement. Bah c'est une roue. Et au milieu tout va bien. Parce que tu crois que c'est fini. Et après ça reprend. Et puis derrière tu reprends tout l'air. Donc tout ce que t'as vécu le premier coup bah tu le reprends. Ah ouais. Putain c'est le... La nature franchement c'est... Et genre et toi t'avais prévu et tout de la bouffe. T'avais acheté à l'avance et tout ça ? Ouais voilà. On avait prévu voilà de l'eau. On avait rempli la baignoire. Des seaux d'eau. C'est bon là le eau est toujours pas revenu sur l'île. Donc on a pas d'eau. Ouais. Et t'as l'électricité quand même ? Alors l'électricité commence à revenir dans certaines parties de l'île. Ah oui ça revient pas très rapidement. Voilà. En fait tous les endroits où c'était enterré. Ah ouais. Ils essaient de réalimenter mais... C'est ce qu'ils disaient en fait les poteaux en l'air et tout. Bah tous ceux qui aient des poteaux comme on est en France en fait. Bah oui c'est marrant. Ils enterrent les lignes dans les zones un peu... C'est pas con. Bah comme ça au moins après t'as pas été pour emmerder quoi. Putain et bah bon courage. Et toi t'as envie de rentrer en France là ou tu vas rester un peu à Saint-Martin ? Non moi faut que je rentre. J'ai plus de travail. L'île est vraiment dévastée. Tout le monde essaye d'évacuer mais bon c'est vrai que c'est compliqué. Là ils commencent à évacuer un petit peu des personnes. Mais bon il y a une file d'attente énorme à l'aéroport. Tu peux y passer la journée sous le soleil. Ouais. Sans forcément partir. Ah ouais t'es même pas sûr. Bah ouais t'attends de la journée. Bah ouais t'attends de la journée. Les gens sont obligés de partir avec seulement un sac à dos. Ouais. Donc c'est à dire que bon voilà. Tu pars de l'île. Ah tu laisses tout. Ah ouais. Et tu trouves que ça a mal été géré un petit peu hein ? Est-ce que tu trouves que ça a mal été géré ou finalement c'est juste qu'on y peut rien et que c'est tellement dévasté que c'est comme ça ? Ça aurait pu être mieux géré. Ouais. Ça aurait pu être mieux géré. Disons que je pense qu'ils auraient pu envoyer un petit peu plus de monde à l'avance. Déjà. Ouais. D'accord. Ils savent que le secteur n'arrive qu'à 4 fois avant. Ouais c'est long. Après c'est en fait c'est tellement compliqué à gérer à l'état. A savoir se dire putain y'a ça machin. Mais après ouais c'est sûr. Et la partie hollandaise il paraît que l'armée est arrivée directe hollandaise etc. Non ? Moi j'ai entendu. À côté hollandais ils sont arrivés un peu plus tôt mais je pense qu'ils étaient moins nombreux que ce qu'on a maintenant. Ah ouais. C'est la cinquième puissance. Vous vous aidez pas avec les hollandais ou c'est chacun sa merde ? Ah non. Quand même pas. Bah tu peux circuler un petit peu. T'as quand même pas mal d'endroits qui sont surveillés. Les frontières sont fermées à partir de 18h je crois. Ah y'a des frontières. Et donc pareil là-bas ils ont le couvre-feu et puis là s'ils t'attrapent dans le couvre-feu c'est que tu laisses ta voiture et tu rentres chez toi. Et ils la confessent. Et dans le noir là rentrer à la voiture. C'est chaud. Si y'a des mecs avec des machettes et tout. Bah j'ai dit bah je reste là j'attends. Je reste avec vous. Laissez moi dans la voiture. Mais on est d'accord. Mais c'est pas bien ce qu'ils font. De quoi te laisser rentrer les gens ? Bah à pied. C'est les gens louches qui s'y mettent des checkpoints et que les mecs essayent de passer à 4 avec des machettes. Qu'est-ce que vous allez faire les cieux vous rentre à pied. Oui mais si tu sais pas. Ah oui bah c'est sûr. Tu l'imagines. Après je pense que c'est vous êtes informés quand même sur lui. Ils expliquent ou c'est un peu chacun sa merde Robin ? Genre il y a un tuto ? Bah non bah justement les gens sont pas assez informés. Parce que de toute façon y'a pas de... Très peu de personnes en électricité et le réseau. Donc déjà pour recharger c'est compliqué. Y'a que Orange qui marche. Donc tous ceux qui sont sur les autres opérateurs n'ont pas de réseau. Putain moi j'ai mon cousin là-bas c'est pas compliqué. J'ai pas une nouvelle de... Ça s'inquiète. Ça fait 15 jours quoi. Moi voilà j'ai quand même énormément de chance d'avoir pu communiquer avec ma famille, mes proches assez rapidement au final. Mais c'est vrai que c'est pas le cas pour 98% des gens. Ouais ouais ouais. Non mais bien sûr mais voilà bon. C'est marrant. Moi c'est vrai que j'ai envie de... Je sais pas comment joindre mon cousin et tout. Et le téléphone c'est mort. Bah le téléphone c'est mort. Ils mettent rien sur internet et tout ça. Je pense que c'est... Et la préfecture genre ? Je pense que c'est ghetto. Y'a pas des numéros ? Y'a des numéros. Y'a des numéros. Les quoi ? La préfecture elle est rasée ouais. Y'a un numéro je pense. L'armée je sais pas. Y'a plus rien la préfecture. Non mais en fait ils te disent qu'ils sont en vie mais après t'as pas de nouvelles. Donc c'est pareil quoi. Tu prends des appels de Saint-Martin. Euh... Salut. Bonsoir à toi. Salut. Euh... Est-ce que c'est des vrais appels ? Arrêtez de vous poser des questions les gars. Ah bah oui. Robin il est à Saint-Martin. Il est 3h. Il est 16h du coup tout pile. Y'a 6h de moins là. Et euh... Bon courage à mon Robin. Merci d'être passé quelques minutes. Bonne chance mec. Bisous. C'était hyper sympa de nous faire un petit point sur ce qui se passe. Gros bisous Robin. Bisous mec. Romain qui était là. Prof de tennis. À Saint-Martin. C'est pour ça qu'il disait qu'il a plus de travail du coup. Et voilà. Y'a plus de terrain. Y'a plus rien en fait. Y'a plus personne. Donc tu restes pas là-bas. Tu rentres. Voilà. On voulait juste... Et donc il a dit qu'il y avait 200-300 morts. Enfin d'après lui il dit moi je sais au moins 200-300 qu'il a. Et à la télé on voit quoi ? 20 ? 20-30. 30 ouais. Mais bon. Ce qui est déjà énorme malheureusement. On a quelqu'un de Saint-Martin qu'on a réussi à joindre avec... Comment il s'appelle Charles ? Andrea. Andrea. Alors attends il y a le haut-parleur ? Oui. Tu m'entends Andrea ? Salut. Ça va Andrea ? Tu es où Andrea toi ? Là je suis chez moi actuellement. D'accord. Donc là toi t'es à Saint-Martin même ? Oui oui je vis là-bas. Je suis née là-bas depuis 15 ans. Ah énorme d'accord ok. Ah ouais. Bon alors moi j'ai ma cousine qui a un restaurant avec mon cousin là-bas qui s'appelle Laloa. Est-ce que tu connais sur la plage ? Euh non je connais toi mais... Tu sais où c'est ou pas ? Euh non. Sur la plage. J'ai jamais eu la chance de venir chez vous en vacances. Bah sur la plage. Ah bah là ça va être compliqué de dire pas. Non mais à mon avis bien sûr je sais bien qu'il n'existe plus. Attends je vais te dire je vais regarder. Regarde ce plaisir d'apprenti. Laloa. A-L-O-A-H. Non A-L-O-H-A Saint-Martin. Juste pour ça là. Ah oui 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 je connais. Bah là c'est tout rasé en tout cas. Ah bah avenue des plages. Ah ouais. Non mais c'est sûr qu'ils étaient face à la mer donc autant te dire. Ah ouais. Et comment ça se passe la vie au quotidien alors ? C'est dangereux dangereux ? Est-ce que dans les médias on nous dit que c'est dangereux ? Est-ce que c'est vraiment comme c'est ? Bah en fait depuis que l'île est détruite c'est un peu dangereux parce que les gens peuvent se bagarrer pour de la nourriture. Ouais. De la nourriture ou de l'eau. Mais toi t'as des vivres et tout chez toi ? Oui 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 là on en a mais je pense qu'on en aura pas assez du coup faudra tenir 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 tenir. Ah ouais. Et puis on va essayer de se faire rapatrier le plus vite possible. Ah ouais putain la vache. C'est dingue. Ah ouais on est avec quelqu'un de Saint-Martin si vous venez d'arriver on a un décalage parce qu'on est avec le satellite etc. C'est un peu une galère mais au moins on arrive à avoir quelqu'un. Et toi t'as vu des... parce que alors tout le monde dit qu'il y a des attaques à la machette, aux armes, à la route. Tu vois ça ? Tu as vu ? Oui oui. Bah moi l'endroit où je suis c'est un peu sécurisé mais quand on est dans les grandes villes on peut tomber sur ça oui. Ah ouais. Faut faire attention à l'archure. Les magasins ils ont été pillés comme ça. Ah ouais. Mais toi t'es où ? T'es dans un quartier sécurisé t'es quoi ? Bah moi je suis dans un quartier où est sécurisé il est près de la gendarmerie du coup ça... On a rien à craindre mais un peu quand même vu qu'on a plus de grillage ni quoi que ce soit mais sinon ça va. Ah ouais il y a un truc... Et ta maison toi il y a encore un toi à Saint-Martin ? Oui 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 moi ma maison elle est sécurisée. Juste celle de ma marraine qui... Le store elle avait vitrée donc était pendant le cyclone mais sinon ça va. Et là il y a un couvre-feu à Saint-Martin vous avez plus le droit de sortir dans la rue je crois sous peine de vraiment c'est chaud les militaires ils sont chauds. Ils ont fait des checkpoints du tout non c'est ça ? Oui oui oui. Bah il limite en fait on s'excuse pour la qualité du son avec l'un d'entre vous qui est à Saint-Martin et on a réussi à le joindre par miracle. Bah ouais ouais. Et toi t'as le réseau parce que t'es à côté de la gendarmerie tu dois être pas dans de l'émetteur ? Euh oui 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 c'est ça. Tu vois est il y a plus qu'un émetteur sur la ville et ils l'ont mis à côté les militaires à côté des gendarmerie. Bah bah heureusement. Et c'est un réseau tu dois être chez Orange il y a que Orange qui marche là-bas. Oui il y a seulement Orange, uniquement ça. Voilà il y a un émetteur Orange et donc on a... Les autres c'est marrant. Ah ouais. C'est chaud. Et toi tu as vu des corps il y a beaucoup vraiment de décès comme il y a certains... Alors parce qu'il y a plein de vidéos fake en fait sur internet et on sait plus trop où on en est. On est un peu perdus. Il y en a qui disent qu'il y avait vraiment beaucoup de morts etc. Ah oui 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 il y en a beaucoup et moi par chance je suis pas tombé dessus mais il y en a beaucoup. Ah oui bah ouais. Et en terme d'eau et tout tu peux pas te laver comment ça se passe la vie ? Bah il y a plus d'eau, il y a très peu d'électricité. Donc c'est vraiment galère pour niveau l'hygiène dessus mais sinon c'est galère quoi. Et vous aviez fait des stocks et tout de bouffe avant que l'ouragan m'arrive. Ah ouais ouais. On a quand même été prévenu une semaine avant le cyclone. Donc on a eu un minimum de stock mais... Putain c'est chaud hein. T'imagines ? Ouais c'est compliqué. Et t'entends alors il y en a qui disent on entend des coups de feu le soir machin. C'est vrai ou ça c'est un peu de l'intox ? Bah écoute moi je sais pas trop vu que je suis dans mon quartier. Moi ça va mais dans les grandes villes à ce qui paraît c'est vrai c'est chaud. Ah ouais. Tu t'en rends pas trop quoi. Bon alors ça c'est une question totalement personnelle mais le restaurant de mon cousin il est dans une zone un peu... En vrai j'ai pas de nouvelles depuis 10 jours alors ça commence à m'inquiéter. Ma tante aussi alors je sais quelle heure est que je pose la question. Ah merde. Ils ont pas orange du coup ? Bah non. Bah je sais même pas s'ils ont quoi que ce soit d'ailleurs. Bah ouais ils ont. Même les mails. Je suis allée là où il y avait le restaurant de ton cousin là-bas. Donc la plage s'appelle la plage Dorian B. Ouais. Ah c'est ça. Et en fait bah y'a plus rien. La plage elle a été totalement rasée. Bah bord de l'eau. Ah ouais. Plus rien du tout. Elle est redevenue nature la plage. Ah c'est vrai ? Putain la vache. Elle est redevenue nature. Y'a plus aucun restaurant. Ouais. Les maisons qui étaient là-bas. Y'a plus rien. Y'a plus rien. C'est dingue. Que t'es partie. Bon j'ai pas dire à ma tante que j'étais au téléphone alors. Ça va pas la rassurer. Bah non ça sert à rien là. C'est compliqué quoi. Attends et donc y'a plus rien etc. Et ce coin là ça craint plus qu'où tu es ? Bah oui parce que ce coin là genre RMB ça c'est les parties un peu riches de Nil. Un peu riches ? Un peu riches ouais. Un peu huppés. Ah ouais donc c'est là qu'ils viennent faire des pillages et tout ça ? Ah merde. Euh oui. J'ai l'impression d'être dans Walking Dead. Bah c'est ça. Y'a pas d'eau, pas de boue. C'est ça en fait. C'est en fait euh. Vu qu'il y'a plus rien. T'es tous ces dégâts tout ça. On dirait vraiment on est dans le film où The Purge et The Walking Dead en même temps. Ah ouais la Purge. Ah ouais. Oh la la. La Purge c'est horrible. C'est une fois par an ils ont le droit de... Ouais c'est horrible. Non bah là. Ça fait peur hein putain. Ah ouais ouais. Là c'est toute la semaine là. Ouais. Et ça on est là. Et vous vous êtes armé chez vous avec tes parents tout ça ? Non non non. Pas du tout. C'est pour ça on doit s'inquiéter. On a sécurisé la maison. Mais sinon non. En tout cas c'est intéressant de t'avoir. Ouais bah ouais. Le problème c'est qu'on a envie d'aider mais on sait pas comment quoi. Y'a un qui parle rouge. En fait faut faire des dons. Non mais en fait oui mais ça c'est super et tout. Mais le temps que ça arrive. Le but de jeu c'est plutôt d'enlever les gens de là bas. Ah ouais. De les mettre sur des îles à côté. De refaire les routes pendant 3 mois. Et de revenir après. Parce que là tu... Non mais c'est super. Parce que y'a vraiment... Y'a 95% de l'île qui a été détruite. Y'a notre port de la partie française. Il est sous l'eau actuellement. Notre aéroport international il a explosé. Il a brûlé. Donc voilà. On sait plus quoi faire là. Et c'est bizarre qu'ils m'aident pas moi je comprends pas. Après c'est très personnel. Et je pense qu'il y a une explication que je n'ai pas. Donc je vais passer pour un incul. Mais je vais le dire quand même. Pourquoi l'Etat il ne réquisitionne pas Air France. Et ils ne mettent pas 20 avions. Est-ce qu'ils peuvent... Non mais réquisition. Donc c'est l'armée ils peuvent imposer. Si un militaire dans la rue il te dit réquisition de ta voiture. Il prend ta raison pour une course poursuite. Ouais c'est vrai. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé. Mais en fait on a un arrêt au port en partie française. Un tout petit. Normalement c'est juste pour les îlots et tout. Tout ça. Donc les avions militaires et genre R-14 ils nous rapatrient en Guadeloupe. Et ensuite Air France a fait baisser les prix des billets d'avion à 200 euros. Ah ça c'est bien. Parce qu'il y avait un scandale sur internet. Oui j'ai vu. Ils se foutaient de la gueule. On est en direct avec l'un d'entre vous qui est à Saint-Martin. Si on est avec une liaison satellite pour avoir des nouvelles. On a le seul émetteur de l'île qui fonctionne. Et la seule ligne téléphonique qui marche. C'est extraordinaire d'avoir ça. Et donc oui alors en fait c'est des petits avions à Illys. Qui peuvent décoller jusque sur la petite île d'à côté. En gros. Mais pas les gros bohéines et tout. Mais en fait tu vas sur l'île d'à côté. Et après tu décolles d'un gros avion avec Air France qui te rapatrie. Mais le problème c'est que c'est 19 par 19. Et il faut payer aussi. J'ai vu ça. Il paraît que c'est 19 places l'avion donc il y a 70 000. Ils les emmènent. 19 par 19 c'est pas tout de suite quoi. Et ils amènent, il paraît de l'eau avec un énorme bateau. Mais ils savent pas comment le distribuer et tout. Je crois que c'est vraiment compliqué la situation. Ils s'empagnent. C'est la galère. J'ai vraiment hâte d'avoir ma famille au téléphone. Parce qu'on commence tous un petit peu à s'inquiéter. Au bout de 10 jours t'as pas un signe de vie. Et ma cousine pour vous dire. C'est personnel mais j'ai ma cousine qui a mis un message. Elle a marqué on a plus de vivre help. C'est le seul message qu'elle a mis sur Facebook. Et pourquoi tu l'aides genre ? Et là ma tante elle hurle en commentaire. Elle met plein de messages. Elle dit réponds nous, réponds nous. Mais on a plus de nouvelles. Dernier message on a plus de vivre help. Et là tu fais what what what. Et tu peux pas l'aider en plus ? Certains de mes amis j'ai pas de nouvelles. De quoi de tes amis ? Certains de mes amis, ma copine, j'ai vraiment plus de nouvelles d'eux. Et ils habitaient là. Là où ça a été vraiment le plus détruit. Ah ouais. Ah ouais c'est le plus gros ouragan de l'histoire. Bah franchement. Ils n'ont jamais enregistré les dégâts. On peut faire 360kmh sur Saint-Martin. Les vents. C'est même étonnant que ta baraque soit encore debout. T'as de la chance toi. Ouais. Faut se rendre compte de la chance qu'on a en général. Jordan Lapanti. Bah y'a notre store qui a pété mais... Un store ça va. Un store ça va. Il y a pire. Ouais on peut pas se plaindre qu'on a un store qui a pété avec 360kmh devant. Faudrait que tu donnes le nom de ton fabricant. Pour une fois une maison ça... Là les fenêtres tri-basses. C'est vrai c'est inquiétant Jordan Lapanti. J'ai une question. Vu qu'ils ont été prévenus une semaine avant. Pourquoi ils se sont restés ? Parce qu'ils pensaient que ça allait être tout petit ou... Ouais. T'as entendu ? Ah non il t'entend pas. Ah non ça a raccroché. Ah merde. Tu m'entends ou pas ? Non non c'est... Oui oui je t'entends mais j'ai pas entendu. Ah. Parce qu'en fait on a une petite collection satellite qui coupe un petit peu. Et pourquoi si vous avez été prévenus une semaine à l'avance, tout le monde n'est pas parti avant ? Euh... En fait c'est pas vraiment une semaine avant, c'est genre 4 jours quoi. C'est rien du tout. Donc en fait il y a l'aéroport, l'aéroport international. Ouais. Il était encore ouvert tout ça. Ouais. Il a fait partir le maximum de touristes et de gens qui habitaient ici, tout ça. Ils sont vraiment tous partis. Ouais. Donc ça va. Mais... C'est hyper énervant. Il y a un message en Belgique qui vient d'arriver. Je trouve ça un peu dégueulasse. Guillaume, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais ta communication ne peut tromper personne pour aider l'Etat. C'est du mytho mon pote. Oulah. Rien à voir. Alors attends. Tu t'appelles Andréa, c'est ça Andréa ? Oui c'est ça. Non, non mais c'est pas du tout une blague. Il est vraiment à Saint-Martin. Ouais. Il a même dit le quartier... Bah oui. T'allais où à l'école à Saint-Martin ? J'allais à l'école du collège Mont-des-Accords, mais là je passais au lycée. C'est mort. Ah bah oui. C'était la rentrée en plus. Ah ouais. Putain. Arrêtez de croire que c'est du mytho. Je suis pas là pour faire du mytho. Si j'avais eu personne de Saint-Martin, j'aurais pris personne. Bah ouais. On va pas faire un truc. Il y a toujours des complotistes. Ah mais c'est relou. Je pense que... Et c'est justement parce que moi je vois ça sur internet aussi avec des histoires de fous et tout. Je me dis attends, on va essayer d'avoir quelqu'un. Oui. Il y a un million de personnes. Un million et demi parfois. Bah on va essayer d'avoir bien une personne qui connait quelqu'un, qui connait quelqu'un. Et pour arriver. Et bah écoute, t'as des vivres pour tenir combien de jours là ? De la bouffe et de l'eau, combien de jours ? Deux. En maximum. J'ai pas entendu. Deux ? Deux semaines grand maximum. Ah deux semaines ça va. Ou deux jours. Toi t'as de la chance encore. T'es bien. Parce qu'il y en a qui ont plus rien déjà aujourd'hui. En deux semaines il n'y aura pas de magasin. Ouais ouais. J'ai vraiment plus rien. On t'embrasse Andréa et on te souhaite bon courage. Bon courage. Salut mec, bon courage. Tiens bon. Merci beaucoup. Merci d'être passé à toi. Gros bisous. On te rappellera quand ça ira mieux etc. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est reconstruit. Voilà. On a eu 12 minutes de communication satellite avec Andréa Kassau. Il s'appelle. Si vous voulez rajouter sur Facebook si vous voulez faire une bise. Et pour ceux qui pensent que c'est fake comme ça vous verrez bien. C'est un petit peu dégoûtant de dire que c'est fake. On appelle un mec qui est en train de vivre l'horreur et tout ça. Il y a toujours des mecs qui nous disent que c'est fake de toute façon qu'on fait quelque chose. C'est qui parce que c'est qui ne fait un petit peu de temps en train de vivre. Merci.